bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi donc le lundi c'est unboxing avec la boutique biggest craft aujourd'hui je vais vous présenter deux accessoires et je vais vous présenter un kit de broderie chez biggest craft toute façon c'est tout ce qui concerne la broderie en général alors deux à deux articles c'est où c'est des accessoires sont des nouveautés voilà j'en ai pas encore vu peut-être bon je regarde pas non plus tous les vidéos sinon j'aurais pas fini alors le premier article je mets ça sur le côté et on va se baisser un petit peu voilà comme ça c'est très bien alors ça ressemble à un gros tel crayon allez ouvre voilà j'ai deux mains gauches un matin comme souvent toute façon alors comment ça fonctionne bonne question je sais pas comment ça passe voilà alors ah oui ok alors vous l'ouvrez il ya des aimants voilà il ya des petits aimants donc hop voyez ça se j'essayais de forcer mais il n'y a pas besoin ça se referme tout seul donc ça c'est bien et vous avez alors attention aux enfants on met pas ça dans les mains des gosses malgré que c'est bon il faut déjà y aller mais par prudence voilà une jolie fleur mais avec une grosse lame dedans et donc vous êtes il ya des petits patins derrière pour empêcher que voyez que ça bouge on va refermer le petit couvercle et on va poser notre fleur dedans voilà tout simplement et vous allez dire mais à quoi ça sert et bien ça sert que c'est un coupe fils vous allez passer votre fils hop comme ça voilà bon c'est un gadget mais bon il est mignon bon il est très il est grand quand même mais moi je trouve qu'il est qu'il est pas mal vous le posez à côté de vous vous coupez votre fil au lieu de prendre vos ciseaux les mains dame couper votre fils hop c'est là non vous prenez votre fils hop est ce que j'ai un bout de fil dans les hommes attendez j'ai une épluchure de fils là on sait du fil à coudre un voilà mais c'est pareil donc vous avez juste à voilà voyez ça coupe tout seul voilà donc j'ai plus qu'à mettre ça la poubelle quand vous avez terminé vous retirez vous ouvrez votre boîte en les aimants vont bien vous remettez votre petite fleur dedans et vous refermer la boîte voilà il est comme ça il est mis en sécurité pour le ranger ou pour mettre dans votre boîte à couture voilà donc sur le coup sur la boutique que je voyais pas trop mais voilà non il est chouette alors ce petit coupe fils alors c'est un coupe fils blade blade saveur ah bah oui il ya son je sais pas si vous allez bien voir mais voilà il ya le nom son nom derrière et à 5 dollars 99 petit gadget qu'il faut avoir et je suis contente de l'avoir voilà alors peut-être pas quand je brode dans le fauteuil mais quand je vois dans le sur le bureau il va je crois qu'il va bien me servir deuxième accessoire alors vous allez encore une pochette mais non c'est pas une pochette et là je suis contente enfin je suis contente si que je veux en faire ça marche alors hop c'est grand c'est très grand attendez je vais vous relever comme ça c'est un sac voilà donc vous avez les manique c'est fermé avec une fermeture éclair comme comme pour les pochettes que l'on se sert beaucoup maintenant voilà d'une très grande capacité sa mesure 63 et demi sur 48 cm voilà et moi j'ai choisi ça pour vous avez pu voir dans la vidéo avant yes ça rentre voilà donc j'ai mon comment mon métier à broder et ça rentre dedans voilà donc les grandes cuisses nappes les métiers à broder comme ça ben vous les rentrez dedans ça va être protégé voilà et puis après vous pouvez le pendre un petit porte-manteau ou alors si vous voulez vous promener vous allez faire une après midi broderie chez une copine et ben écoutez c'est pas bien ça vous pouvez emmener votre métier à broder sans problème je suis contente alors il ya aussi les grandes cuisses nappes comment voilà j'arrivais plus à me l'enlever je me suis assise la série ça va pas les grands cuisses nappes rectangulaire ça rentre dedans voilà vous pouvez mettre plusieurs ouvrages dedans pareil moi du coup je vais avoir deux métiers à broder en bois qui sont avec une broderie donc je pourrais mettre les deux dedans voilà vous mettez vos fils vous mettez tout et hop en avant guingamp tout est protégé très bonne invention très bien fait de sortir ça ça manquait parce que là moi mon autre métier à broder et dans un sac en toile que j'avais cousu moi même il il ya longtemps mais il n'est pas assez grand il ya la moitié du du métier du métier à broder le sac il arrive là voilà du coup j'ai tout ça qui est dans l'air on va dire et qui peut qui peut se salir et là du coup nickel donc très 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 bien ça continuer sur cette ligne là on est content donc le sac fourre tout en maille plastifié donc 63 cm et demi sur 48 est au prix de 5 $ 99 voilà bien 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 j'aime beaucoup ensuite on va rester comme ça combien qu'un seul kit de broderie par contre je vais vous baisser voilà kit de roderie alors voilà le dessin celui-là est en point compté vous rappeler que je vous en ai montré un il n'y a pas longtemps il était en estampé c'était c'était une horreur mais là alors attention je crains le pire voilà voilà alors si les personnes n'ont pas d'imprimante pour pouvoir imprimer plus grand ben elles ont intérêt à avoir des bons yeux bon à moins de le scanner et après de l'agrandir sur votre tablette sur votre ordi pour pour le lire non mais c'est du j'ai un fifi non c'est fille mon bébé d'amour attend tu viendras après c'est du foutage non excusez moi la boutique biggest craft mais de façon je vais vous le dire en message quand je vais vous envoyer le lien de ma vidéo non c'est fille excusez moi mais bon allez on va se mettre comme ça voilà ben voyez côté de ma tête c'est encore plus probant c'était c'est ce genre de broderie c'est ma belle fille qui les veut deuxième un bon et il y a 36 couleurs voilà c'est pas 36 chandelles et presque 36 couleurs c'est 40 sur 40 voilà donc là vous avez la légende la légende est beaucoup plus lisible que le patron et vous avez un vous avez les deux stylos comme ça pour marquer votre grille donc cela sont se retire au lavage vous après vous faites tremper votre toile et ça se retire voilà c'est fini et elle rouspète en plus elle rouspète ma fille fille voilà les couleurs et de l'autre côté on sait des jolies couleurs un voilà donc là c'est une plaquette numéroté donc du 1 au 36 voilà c'est du 14 c'était je me trompe pas bien ça oui 14 c'était donc vous avez vos deux aiguilles ici sur la toile et vous avez donc une toile comme ceci alors elle n'est pas surjeté mais voilà voyez il ya un entourage bleu ça c'est leur marque c'est quoi ça juste bas pour savoir où ils doivent couper donc pensez à surjeter votre toile si vous ne savez pas surjeter si vous n'avez pas de machine si vous savez pas coudre vous inquiétez pas vous alors je n'en ai pas là sous la main mais ah non c'est ça non ça n'est pas vous prenez du vous avez le scotch de peintre que l'on met autour des fenêtres pour quand on doit peindre nos fenêtres vous mettez ça et vous aime ça ne bougera pas et ça ne va pas coller sur votre toile il n'y aura pas de problème quand vous allez le retirer donc voilà bon c'est pas encore une grande réussite niveau patron dommage parce que vous voyez le dessin il est trop joli on voit déjà mieux les fleurs quand même que l'autre mais là il faut soit la grandir sur l'ordi soit la qu'on dit en imprimante mais voilà alors ce kit broderie chat fleury 14 ct point compté en 40 sur 40 cm est à 6 dollars 99 voilà bah écoutez moi j'étais très heureuse de vous présenter ces articles très heureuse de les accessoires j'aime beaucoup mais deux accessoires souvent les accessoires on prend on dit bon c'est des gadgets mon fils un petit gadget quand même mais qui va être assez utile bon comme d'habitude je frotte parce que j'ai mal mais bon ça veut pas ça fait des semaines des semaines des semaines que j'ai mal ça veut pas s'arrêter donc mes deux accessoires vont bien me servir bon le kit de broderie je vais essayer de demander à la boutique s'ils n'auraient pas par hasard le pdf on ne sait jamais s'ils ont le pdf bon ben ça va je pourrais l'envoyer à ma belle-fille pour qu'elle puisse broder bon malgré pas bon elle est plus jeune que moi on a 20 ans de différence mais au bout d'un moment je parle de ça c'est pour les yeux donc voilà bah écoutez moi je remercie beaucoup la boutique biggest craft allez-y il ya plein de choses superbe je ne sais je prends bien quoi de promo je suis pas sûr je vais regarder je regarde là dans mon carnet des fois je me marre dans mon carnet je fais du bruit oui je mouille mes doigts pour tourner mes pages oui si j'ai un code promo alors le code promo c'est didit en majuscule pardon et vous aurez 3 dollars 99 de réduction sur votre commande voilà en même temps si vous dépensez 29 dollars vous obtenez un cadeau dans la bling box donc c'est une boîte mystère d'une valeur de 5 dollars 99 donc vous recevrez un cadeau mystère si vous dépensez 29 dollars voilà et vous avez 3 dollars 99 de réduction sur votre commande c'est valable tout le temps voilà mais écoutez j'étais très heureuse de vous présenter ces articles donc nous sommes lundi je vous l'ai dit le lundi c'est un boxing je pense qu'il n'y en aura pas d'autres aujourd'hui puisque à moins que je reçois un colis dans la journée mais là pour aujourd'hui normalement c'est terminé vous n'aurez plus de boxing et du coup vous n'en aurez plus de la semaine voilà c'est ma nouvelle façon de faire et je sais que ça que ça vous plaît parce que on est envahi envahi de unboxing je ne reproche rien puisque moi je reçois des partenariats mais en le gérant comme ça il y en a un peu moins sur la chaîne voilà je vous donne tout la même journée enfin tout il y en a je ne veux pas non plus en faire plus de 3 le lundi voilà ce que je veux pas non plus que vous ayez 10 unboxing le lundi de toute façon je ne pourrais pas en filmer 10 mais je ne veux pas non plus qu'il y en ait plus que 3 chaque semaine donc là si je reçois un colis dans la journée bon si j'ai le temps je vous ferai la vidéo sinon tous les colis qui arriveront par la suite vous les verrez lundi prochain voilà écoutez n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous va comme ça comment je fais maintenant dites moi tout en commentaire dites moi si vous avez déjà acheté ce sac est-ce que vous en êtes content dites moi si vous avez déjà mais c'est des nouveautés donc je ne sais pas dites moi si vous avez ce coupe fil ce que vous en pensez et puis est ce que vous avez l'intention d'acheter ses accessoires et cette broderie quand même bon allez je vous fais plein de gros bisous et je cherche à non c'est bon excusez moi je croyais j'avais oublié quelque chose je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de vraies aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous